Mes chers amis, bonjour. Vendredi dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est apparue dans une vidéo du Parti libéral de Croatie afin de soutenir celui-ci pour les élections législatives. Si cela peut sembler anodin au premier abord, sa prise de position est une violation profonde du principe de neutralité. Le code de conduite des membres de la Commission ne laisse aucun doute possible à ce sujet. Je cite « Les commissaires européens doivent s'abstenir de toute déclaration ou intervention publique au nom du parti politique dont ils sont membres. » Suite à ce dérapage, on attendait des excuses ou, le cas échéant, une explication. Pourtant, contre toute attente, Ursula von der Leyen a assumé pleinement d'avoir participé à ce clip en assurant devant les médias que son action n'était pas une atteinte au principe de neutralité. Malheureusement pour elle, lundi dernier, c'est le porte-parole de la Commission qui a décidé de renier le comportement de sa propre présidente. Il a reconnu que des erreurs avaient été commises et que cette vidéo n'aurait jamais dû avoir été tournée dans les locaux de la Commission, désavouant donc publiquement les déclarations d'Ursula von der Leyen. Pour rappel, les commissaires européens n'ont aucun mandat populaire pour assurer leur mission puisqu'ils ne sont pas élus. La Commission européenne n'est pas un gouvernement et c'est pour cette raison que toute atteinte à la neutralité doit fermement être condamnée. C'est aussi pour cette raison qu'il faut dénoncer toute interférence de l'Union européenne dans les affaires internes d'un État, d'autant plus lorsqu'il s'agit de la présidente de la Commission. Aujourd'hui, puisque jamais, la Commission se comporte comme une oligarchie méprisante, imposant sa vision de technocrate non-élu au peuple européen. Comptez sur nous, les élus de la délégation Rassemblement National au Parlement, pour dénoncer ces dérives et faire en sorte que ces agissements ne restent pas impunis. Je vous remercie. Merci. Merci.